Vous achetez une baguette, vous achetez des baguettes, c'est la même chose que la subvention s'applique à vous. Je regarde encore, la subvention consiste à la dépense. Elle profite aux Tunisiens, et on est aux Tunisiens. Le touriste, vous êtes bien en Tunisie, profite de la subvention. L'Algérien, vous êtes bien patient en Tunisie, profite de la subvention. Donc, il profite de la femme du Tunisien. Ce ne peut pas continuer comme ça, parce que ça encourage deux choses. Alors, ça encourage premièrement les casse-téhages. Vous connaissez mieux que moi les quantités de pains qui sont rejetés de recouverte chaque année. Ça compte par des millions de baguettes, pour ne pas dire plus que ça. Et vous connaissez également le dérapage en termes de dépenses de consommation. Alors, la lègle fondamentale est que la subvention doit toucher le touch nécessité à l'âge. Arrêtons une liste de tous les Tunisiens qui sont précaires et leur donnent un supplément de revenus destinés à faire face à la libéralisation du prix des produits subventionnés. Vous allez voir, je suis ainsi, vous êtes utilisé des liquides dans la répartition du budget d'État et vous pouvez utiliser sensiblement le gaspillage. Là, l'Égypte, un peuple humain, est tout un million, 100 millions d'habitants. Ils ont réussi à le faire. Ils ont un citoyen égyptien qui est dans la liste le nombre de morceaux de pain dont il a besoin pour faire séduire sa famille. Du coup, leur dépense de consommation est utilisé par deux. Elles sont déclinées par deux. La même chose pour la deuxième source de compensation, c'est les produits énergétiques. La télésie est un bénéficitaire en produits énergétiques. C'est un coût très cher pour l'apportation de dépenses. Mais nous faisons bénéficier tout le monde, quelle que soit l'apportation de crédit, de subvention de produits énergétiques. C'est quelque chose qui ne peut pas continuer parce que si nous n'arrivons pas à utiliser la drogue énergétique, notre avenir s'est réunis, c'est mon question, et serait très, très délicieux à évoluer de quoi on a eu une nouvelle semaine. Vous savez que pour l'énergie, maintenant, il y a des moyens nouveaux. Nous, il y a tout d'abord des yeux nouveaux-là, nous sommes au rétal énorme dans la matière. Le bon Dieu nous a donné une source inestimable et inépuisable, vous savez, qu'avons-nous fait pour l'équipe centrale électrique basée sur le territoire espagnol. La grande chose. Et la mécanique que le gouvernement met en place, si vous avez l'occasion de l'approfondir, elle est tellement complexe qu'elle est inestimable. Donc nous allons passer à côté d'un jugement des maîtrises de coûts énergétiques qui a été utilisé très favorablement au Maroc, qui ont maintenant des centrales électriques les plus importantes au monde, même avec les saoudis. Les collectifs de pétrole sont en train d'installer des centrales électriques basées sur l'énergie du salaire. La Tunisie devrait insister à être très obusquieuse dans la matière. Deuxièmement, nous avons l'efficacité énergétique. L'université génère, l'utilisation de l'efficacité par les Tunisiens. Il n'y a pas, effectivement, des instruments d'investissement, de qualité, de co-génération, de dégénération pour rationaliser la consommation énergétique de nos entreprises. Et là, il y a effectivement des points très importants d'éducation, de dégénération. Il y a également un système d'incipation, de sorption à mettre en base pour le but en termes de la base énergétique. Il y a également, et pensé à ça, dans un autre, l'énergie nucléaire. On ne peut pas y réfléchir sérieusement. Certes, ça devait tomber. Je connais très bien les obligations de l'aujourd'hui pour la matière, qui sont très intéressantes, pour votre considération. Mais tout le plus de monde arrive un moment ou un autre à mettre l'accent sur un moyen efficace pour le but. C'est l'énergie nucléaire. Il faudrait donc engager une réflexion pour essayer de développer cette démarche en tunisie, voire d'où qu'elle produit son célèbre en place. Et il faut, enfin, ouvrir un chantier, un chantier de gaz de schiste, des poudreurs de schiste. L'année prochaine, ils seront le premier pétrole mondial de pétrole. Et c'est là qu'ils vont dépasser l'arrivée sur le but. Grâce à quoi ? Grâce au pétrole et au gaz de schiste. Certains vont dire, mais il y a des conséquences sur l'infraste, sur l'environnement. Certes, il n'y a jamais une protection qui n'aie pas de complications. Par ailleurs, tout se traite, tout s'étudie. Les ingénieurs de nos avant doivent se mobiliser pour effectivement ne pas prévenir la tunisie de cette manne, parce qu'il y a maintenant en tunisie des gaz de gaz de schiste, ne pas prévenir la tunisie de cette manne céleste, mais l'utiliser, non pas d'une manière anarchique, mais l'utiliser l'environnement, épuisant la nappe phréatique, mais l'utiliser de manière intelligente qui permet de concilier à la fois l'impératif de l'énergie, moteur, déclaration de développement, et également la protection de l'environnement, nécessité vitale pour les conditions de vie et pour la vie de génération plus. Vous voyez donc qu'il y a des pistes. Si le gouvernement s'occupe maintenant, il prend comme étant un objectif fondamental, l'utiliser contre le test de l'âge, la pièce de compensation, c'est l'actualement à peu d'un 8 milliard d'euros. Il peut facilement gagner, sans aucun problème, un milliard d'euros. Mais, il n'y a pas tout ça. Deuxième piste, également une application automatique. C'est vrai que le facturicien a des créances de la clientèle. C'est des impôts, des impôts qu'il a effectivement facturés, mais ne sont pas payés. Est-ce qu'on savait qu'il y a eu le montant de ces impôts dans le couvrier ? Et c'est là parce qu'il y a 9 milliards de dinars. Certes, beaucoup de ce montant-là sont des montants carbonisés, des montants sur des personnes qui ont décédé, des entreprises qui ont failli, on ne peut pas l'élever, on peut l'appeler, mais il y a un montant qui est encore vivant. C'est là parce qu'il y a 2,8 milliards de dinars. Qu'attendent les trésors de l'hélicien pour le culpuler sont dus ? Qu'attendent-ils pour le culpuler ces érapons ? Au lieu d'instituer de nos systèmes d'imposition, commençons par récupérer sur le montant que nous devons le faire, parce qu'ils sont constatés par les postes, pas approbés par toutes les partenaires concernées. Le ministre de la Poste-Permier disait qu'il y a fait 100 000 fonctionnaires en Tunisie, qu'il ne faut rien, ou du moins, qu'ils ne font pas le travail qu'il fallait faire. C'est un bardot pour le budget de l'État. Alors, ce sont 100 000, pourquoi ne pas les prendre ? On dirait qu'il y a 40 000 parmi eux, pour leur donner une formation rapide, pour le recouvrement de l'écriance. Et derrière, si vous recouvrez 10 000, 10 000, vous avez par exemple un pourcentage dispensant pour le montant que l'éminération. Vous avez le mal ? Vous avez transformé cette masse inerte à des agents de recouvrement qui vont courir. Vous voyez, pour effectivement ramener l'argent de l'État, parce qu'on sera et la meilleure des situations de personnes, parce qu'on les a intéressés. On sort, on sort, n'est-ce pas, de ces situations immortelles ou du salaire, du salaire fixe, où les revenus sont donnés indépendamment de notre utilisation, des objectifs, indépendamment de notre productivité. Ceux qui ne disent qu'ils ne vont pas récupérer de l'éminération. Ils l'occupèrent à un million d'éminaires. Ça fait 2 milliards d'éminaires de recettes supplémentaires pour le budget de l'État. Continuez. Troisième question. Vous savez que depuis la révolution, les lois de finances qui se sont succédées ont introduit dans l'arsenal d'Israël l'équivalent de 500 mesures. Vous imaginez, 500 mesures de comptation d'impôts et autres dont ils ne sont pas pour les finances. Quand vous voyez quelle est la part de ces mesures qui ont été introduites, votre vie, elle est très claire. Donc, il y a des mesures votées par le Parlement qui ne sont pas encore dans l'application. Je vous donne le quartet simple. Et derrière, on a parlé, on a vraiment disserté sur beaucoup de mesures populaires, pas dans le sens de la réceptation, mais dans le sens de l'accaparation par le peuple. Par exemple, le bâchir au registreuse. Et qu'est-ce que le registreuse ? Allez, le débat est là. Est-ce qu'on a mis en place le registreuse ? Non. On a voté la loi, on n'a pas appliqué la loi. Et le registreuse est censé apporter au budget de l'État 400 millions d'éterrains d'incensionnement. Et j'en passe. Si on fait le point de toutes les mesures que nous avons appliquées, si on voit l'effet sur le registreuse de l'État, notre plan, qu'on peut récupérer par exemple l'exo de la loi, l'équivalent d'un autre milliard de dollars. Commençons par ça, avant d'élever le gros impôt. Et reste, et reste enfin, la quatrième piste. Que d'ailleurs, on est en train, selon la manière dont on l'approche. C'est la périfisation. Nous avons nos entreprises, concrétrières, qui considéraient un fardeau sur l'État. L'État ne va pas pouvoir les gérer. Ce n'est pas sa mission, gérer les entreprises. Et l'État est en train de les alimenter. Parce qu'ils ont vu son objectif et qu'ils ont lui-même l'actionnaire principale. C'est très simple. Pour renforcer la STB, l'État a décaissé 755 millions d'éternals. Des impôts que moi j'ai payés, que vous, vous avez payés, qui sont à l'État de la STB pour courir de la valeur, pour courir de la perte. Et on ne sait pas à quoi ça a servi réellement. Alors, je me dis, osons la privatisation. Rappelez-vous, en 1986, nous sommes en situation un peu difficile. On a mis en place ce qu'on a appelé le plan d'ajustement structurel. Il était basé principalement sur la privatisation. L'État a décupité. On dit, offrons-le au marché. Et la cession de crise, il y a eu un mouvement pour l'achat des entreprises. Le parc, les sorties, les démonisées, les capitaux extérieurs sont venus au pays, alors qu'il auparavant été quittés. Nous avons réussi à relancer la croissance économique et surtout à sauver beaucoup d'entreprises. Qui les bénéficitaires sont venus. Métriciennes, qui les bénéficitaires ont commencé à révoluer le parc personnel. Ils ont pris ce qui est un fin d'autre pour l'État. On a commencé à payer d'un point à l'État, d'un point à l'État, d'un point à l'État, d'un point à l'État. Dégérer-vous. Dégérer-vous, c'était la banque de suite. C'était une boîte, très mal gérée. Vous voyez, il y a eu une déficitaine à l'âme. Et l'État qui est obligé du service internationale à la revenu en permanence. On l'a vendu à des consensions marocaines et spagnoles. Maintenant, c'est une affaire qui augmente. Son personnel, elle n'a pas l'essentiel. Elle a pourri été parce qu'elle trouvait un peu ce modèle différent parce qu'elle est gérée de manière privée. Deuxièmement, c'est une structure qui intervient dans le fonctionnement des économies alors que la Moussique ne pouvait pas le faire parce qu'elle n'avait pas de moyens et un détail également de compétences. Donc, elle développe. Le pays a pris d'emploi, a pris des investissements. C'est une institution maintenant, qui est des ministres, de forcément aimer les impôts de l'État. Elle ne prend pas de la salle de la part de l'État et cette réussite doit-elle être mieux. Comptez à peu près 130 entreprises quand elles étaient privatisées et qui ont tout, pas tout, je ne l'en parle, mais qui ont gagné totalité ont été capables de l'État. Je suis maintenant le chéri quand on le trouve dans l'État, aucune liaison à la privatisation. Alors, on peut privatiser le monde. Est-ce que c'est des ANA, des H, des TUI, des TQI, et ainsi de suite, on peut privatiser les opérateurs téléphoniques qui sont dans l'âge concurrentiel. On peut privatiser le cimentry, cimentry des cartages, cimentry des aides, qui sont dans un conjoncturel, d'âge concurrentiel. Et si nous faisons la privatisation, le bonbon récolté de manière immédiate et également on a par une dévise équivalente d'un milliard de biennards minimum. Vous voyez, avec des mesures simples, claires, claires, on récolte quatre milliards de biennards, donc on finance les issus de l'État sans pour autant lever les impôts et de moins les comptants. Le peuple est heureux, applaudit ce gouvernement, il est ici à sortir si elles sont difficiles, sans pour autant ne pas nous poser des problèmes pour lui faire augmenter ses impôts. Donc c'est ça la dernière. Mais, vous me dites pourquoi on a fait ça en tunisie ? Effectivement, ça part que les qualités fondamentales doivent avoir à la politique l'audace. Si on n'a pas d'audace, on ne fait pas d'automne. On doit se le faire de ça. L'audace, l'audace, attention, assise sur la compétence parce que si l'audacieux sont d'être très compétents, c'est même accompagnés par quoi ? Par le nationalisme et par l'identisme. Je me rappelle quand on projetait la police centrale, on faisait le point de justice de l'automne. On était à accepter cette idée de privatisation. Pour le faire accepter, nous avons fait toute la Tunisie, tout le gouvernement et nous restons parfois de l'entière à l'écrire des besoins d'affaires en relation avec le responsable de l'écrire et nous allons finir par avoir l'admission. Ce n'est pas parce que le GTT a dit à France, c'est un sable de marge ou comme oiseau et l'un. Pas du tout. Critique ! Ils sont dans leur rôle où ils doivent se poser. Oui, vous avez dit ça, nous, on l'a compris, mais nous, nous, nous allons le faire quand même. Et voilà, nous, nous allons le faire ensemble. Donc, ce que j'appelle moi et tout aujourd'hui dans nos écrits de relâces, toujours de relâces, rien de relâces. Est-ce qu'on peut faire une pause là ? Oui, on va faire une pause pour que vous puissiez éventuellement poser des questions et après une pause tenue sur le troisième qui est vraiment très important.